Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors, voici que commence une nouvelle série de vidéos, mensuelles, en partenariat entre Idéal Connaissance et le cabinet d'avocats en deux associés. Et nous allons, tous les mois, avec vous, aborder l'arrêt du mois en matière de contrat et de gestion publique. Avec aujourd'hui, l'arrêt SANEF. L'arrêt SANEF du Conseil d'État du 9 février 2018, qui vient achever, ou en tout cas continuer, on ne sait pas quand est-ce que ça va être achevé, cette réforme qui a commencé déjà en 2008 avec l'arrêt SEMIR-JOM, qui a fermé en fait tout recours aux candidats qui n'étaient pas lésés par les moyens qu'ils présentaient devant les juges administratifs, qui a continué avec l'arrêt Tarn-et-Garonne que tout le monde connaît et qui vient aujourd'hui être un petit peu précisé avec cet nouvel arrêt. qu'Éric va vous exposer tout de suite. En 1905, le Conseil d'État a décidé que l'on n'avait pas le droit d'attaquer directement les contrats. Alors du coup, c'est développé un siècle et quelques de jurisprudence compliquées où les gens attaquaient les délibérations pour pouvoir lui attaquer le contrat, enfin des trucs très compliqués. Et puis est venu Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne nous dit, bon allez, tous les tiers susceptibles d'être lésés ou les membres des organes délibérants ou le préfet peuvent attaquer directement le contrat. Les tiers évancés seulement quand ils ont un intérêt suffisamment lésé. Ce qui n'est pas le cas ni du préfet ni des membres de l'Assemblée délibérante qui ont quand même plus du coup un pouvoir pour attaquer le contrat. Alors on se disait, tiens, ça y est, on a une grosse grosse révolution. Et c'était vrai, avec cet arrêt Tarn-et-Garonne, puisque ce n'est que dans le cadre de cet arrêt, en tout cas à partir de 2014, que l'on a la possibilité d'attaquer le contrat. Cette révolution Tarn-et-Garonne a été complétée. Par exemple, c'est l'arrêt Senpaté que tu avais traité en vidéo déjà. qui donnait une nouvelle voie de recours au tiers à un contrat administratif. On a également le Conseil d'État qui a admis que l'on pouvait attaquer les délibérations, les actes détachables du contrat, mais uniquement au titre de leur vice-propre. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des jurisprudences assez limitées. Ceci dit, cet arrêt Tarn-et-Garonne, il permet d'attaquer le contrat. Sauf qu'on avait déjà, depuis 1996, la possibilité d'attaquer, mais encore le procès de pouvoir. Voilà, les clauses réglementaires du contrat. Les clauses réglementaires du contrat. Donc désormais, cet arrêt, le juge admet dans cet arrêt que les recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires insérées dans le contrat sont possibles. Si un acte n'est pas créateur de droits, alors, dans ce cas-là... Le requérant peut toujours dire « Ah, monsieur, modifie ton contrat. » Et si jamais la collectivité publique refuse de modifier son contrat, et bien le requérant pourra attaquer ce refus. Ce qui est logique. On est dans la combinaison des arrêts classiques à l'Italia et Cézélé. Et bien, c'est cette combinaison qui vient d'être portée d'une certaine manière à son terme, en tempérament à la jurisprudence Tarn-et-Garonne, par ce nouvel arrêt Val d'Europe. Alors, Evangélia, que nous dit cet arrêt ? Alors, cet arrêt nous dit qu'un tiers à un contrat est recevable désormais de demander, par la voie de recours pour excès de pouvoir, l'annulation des clauses réglementaires contenues dans le contrat administratif, qui lui porterait, voilà, dans la suite logique de Smirjom, donc du coup, une attente directe et certaine à ses intérêts. Il faut donc qu'il prouve qu'il est lésé par ceux qu'il évoque. Il faut qu'il soit lésé, comme dans Tarn-et-Garonne et dans Smirjom, même si les intérêts sont à chaque fois différents. Ce sont différentes, bien sûr. Mais au titre de quoi ? Non pas d'un recours contre le contrat, mais en fait d'une prolongation de cours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires. Et là, c'est une prolongation, finalement, de l'arrêt qu'ézélé extrêmement classique. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu l'ensemble des recours du tiers contre le contrat qui s'achève. On se demandait s'il ne restait pas un trou dans la raquette, s'il n'y avait pas une remise en course des arrêts qu'ézélé, la réponse est non. mais on le combine bien avec notamment une exigence d'interagir qui rappelle celle de Tarn-et-Garonne et de Smirjom, comme tu viens de le dire. Il faut qu'on soit lésé pour pouvoir attaquer les clauses réglementaires d'un contrat ou pour pouvoir attaquer le refus de l'administration de mettre fin ou dérétirer ces clauses éventuellement. Alors, à mon sens, si la demande en revanche est une manne du préfet ou d'un membre d'un organe délibérant, le juge n'exigera sans doute pas que ce requérant soit lésé ou il estimera qu'on l'ait de plein droit au nom des recours qu'on peut avoir. Ceci dit, ça donne lieu du coup à des distinctions extrêmement subtiles, comme dans cette affaire, sur ce que sont du coup des clauses créatrices de droit pour lesquelles s'applique la jurisprudence Ternon et celles pour lesquelles on peut effectivement attaquer des années après, notamment en demandant une modification pour l'avenir. Là aussi, ce n'est pas nouveau. Mais on a vraiment un emboîtement cohérent de toutes ces jurisprudences Terné-Garonne, Ternon, Cézélé et Alitalia. D'une certaine manière, un peu comme un robux cube, ça y est, toutes les faces apparaissent, on a tous les types de recours qui deviennent cohérents entre eux avec des critères qui sont cohérents entre eux. C'est un moment assez passionnant, je trouve, du droit des contentieux et des contractuels. Tout à fait, ça va nous passionner pour la suite et pour tous les recours qu'on sera amené à faire au cabinet pour défendre vos intérêts. Merci et à bientôt.